Les motocyclistes adorent leurs loisirs, mais comprennent mal pourquoi ils leur coûtent aussi cher. Les motocyclistes dénoncent la hausse des coûts d'immatriculation. Cette année, la contribution d'assurance fait grimper de 75 à 325 $ la facture totale selon le type de moto. Au cours des dernières années, la facture est devenue trop salée selon eux. Moi, je me souviens, ça coûtait à peu près 270 $. Maintenant, on est rendu à 660 $. Et ce qui fait que, par la catégorisation, nous, les motocyclistes, nous sommes solidaires de toutes les dépenses liées à un accidenté. Ça fait reculer le gouvernement. Le comité d'action politique motocycliste fait des pressions sur les autorités gouvernementales pour que les choses changent. L'abolition de la catégorisation, pour nous, c'est l'option qu'on recherche. C'est là-dessus qu'on va travailler. La bataille s'annonce difficile, non seulement avec la Société de l'assurance automobile du Québec, mais aussi auprès de l'opinion publique. S'il y a plus d'accidents en lien avec les motos, je pense que les motos devraient payer le juste part là-dessus. Je pense qu'il y a une catégorie de motos qui devraient payer plus. C'est ceux qui ont ce qu'ils appellent les raceurs, je pense. Les organisateurs attendaient plus de 500 motocyclistes. Finalement, c'est une petite centaine qui s'est présentée. Les fois, elles sont très, très rapides sur les réseaux sociaux à faire du bashing. Mais quand vient le temps de faire des actions concrètes, malheureusement, elles ne sont pas au rendez-vous. Mais les motocyclistes présents tiennent à se faire entendre. Il y a eu des abus par rapport à des chauffeurs trop vite ou négligents, mais c'est plat. Il y en a qui vont faire les fous, il y en a qui vont exagérer, mais c'est donc l'infime minorité. Le rassemblement annuel sert aussi de coup d'envoi à la saison. Les amateurs en profitent pour faire bénir leurs motos. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada